Générique Voyons ensemble ce qui fait la une de l'actualité sur le continent, à commencer par la Zambie, où la presse s'intéresse à une interview de l'opposant historique du président Edgar Lungu, Akainde Ichilema, dans les studios de la BBC à Londres. Zambia Reports rapporte en effet que le présentateur de l'émission Hard Talk, Stephen Sacker, n'y est pas allé de main morte dans son entretien avec le leader de l'opposition. Il lui a demandé pourquoi est-ce qu'il se présenterait à nouveau à l'élection présidentielle après avoir essuyé la défaite à cinq reprises, ajoutant que le monde entier a considéré le processus électoral comme libre et équitable, question à laquelle Ichilema a argué qu'il était en droit de se présenter comme tous les citoyens admissibles. Il a également évoqué les conditions de sa détention par les autorités et défendu que sa vie était en danger. Mais Stephen Sacker a de son côté fait preuve d'intransigeance, je cite, avec tout le respect que je vous dois, si Edgar Longo avait voulu votre mort, il l'aurait obtenu de toute évidence. L'intention n'était pas de vous tuer, a-t-il déclaré. En Afrique du Sud, à présent, les tensions sociales et la défiance envers le gouvernement sont loin d'être apaisées. La coalition United Behind, dirigée par les membres de l'UDF, le United Democratic Front, a entamé un mouvement de désobéissance civile hier, comme on peut le lire sur le site de Ground Up ce matin. Les membres du groupe ont occupé les locaux de l'autorité nationale des poursuites, le NPA, exigeant le départ du président Jacob Zuma. Le site d'information a indiqué que la police a arrêté huit membres de ce groupe. Zalda Holtzman, l'une des leaders de l'UDF, a déclaré « Nous sommes réunis ici car la situation est très grave. Les effets de la corruption dans le pays sont très graves », a-t-elle conclu. Et puis cette information qui ressort au lendemain de la conférence de la zone CEMAC qui s'est tenue à N'Djamena au Tchad ce mardi. L'on a en effet appris que la bourse des valeurs de l'Afrique centrale va être transférée de Libreville à Douala. Les chefs d'État de la sous-région ont mis un terme à la guerre sourde que se livraient le Cameroun et le Gabon. Jusque-là, hôte de l'institution, écrit Camerouninfo.net, le site d'actualité qui rapporte que les Camerounais festoient depuis la fin du sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le 31 octobre 2017, est pour cause. Camerouninfo qui précise que c'est en 2004 que la CEMAC a retenu Libreville pour abriter la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Dans le même temps, le Cameroun, principale économie de la sous-région, a créé la sienne, appelée la Douala Stock Exchange, dans sa capitale économique. Cette place a entré directement en concurrence avec la place gabonaise. Aujourd'hui, la rivalité s'achève enfin. Sous-titrage ST' 501